Musique Savez-vous qu'il y avait en 1900 davantage de domestiques que de fonctionnaires en France ? Pas besoin d'une grande fortune pour employer des domestiques ? Les ménages de la classe moyenne avaient tous au moins une bonne. La fameuse bonne à tout faire. Comme son nom l'indique, cette domestique unique faisait tout. Elle remplaçait les futures machines à laver le linge et la vaisselle, les robots ménagers, les aspirateurs. Son travail était rude, quasiment sans congé et soumis à des horaires interminables. Voici par exemple les conseils donnés en 1896 par le manuel de bon domestique. La bonne à tout faire doit être levée à 6h. De 6h à 9h, elle allumera les feux, brossera les habits, nettoiera les chaussures et préparera les petits déjeuners. Puis elle fera les chambres, mettra de l'eau dans les cabinets de toilettes, montera le charbon et descendra les ordures. Elle fera le marché sans s'attarder à causer. A 11h, elle mettra le couvert et préparera le déjeuner. Puis la salle à manger remise en ordre, la vaisselle lavée et rangée, les ustensiles de cuisine nettoyées. Elle pourra, avant les préparatifs du dîner, faire un ouvrage spécial chaque jour de la semaine. Par exemple, le samedi, le nettoyage à fond de la cuisine. Le lundi, le salon et la salle à manger. Le mardi, les cuivres. Le mercredi, un savonnage. Le jeudi, un repassage. Ouf ! Heureusement, c'était souvent un métier provisoire. Les jeunes filles pauvres, placées comme bonnes, déchargeaient leur famille d'une bouche à nourrir et se constituaient une dot grâce à leur gage. Dès qu'elles avaient rassemblé une somme suffisante, elles quittaient leur emploi domestique pour se marier. L'une de vos ancêtres est-elle concernée ? De nombreux livres peuvent vous aider à découvrir ces conditions de vie. Des ouvrages historiques et sociologiques, bien sûr, mais aussi les romans réalistes de l'époque de votre ancêtre, toujours riches d'enseignements. Si vous avez son adresse, explorez les recensements. Vous connaîtrez le nom de son employeur. Si vous ne savez pas où elle vivait, regardez ceux déjà indexés par Philae. Ils vous apprendront où et chez qui elle était partie se placer. À lire pour des recherches complémentaires, ses ancêtres oubliés, domestiques, nounous, gens de maison, de Marie-Odile Merniac. Oh là ! J'aperçois d'ailleurs un petit grain de poussière, là. Ah !